Et on est parti du coup dans cette phase de pique et ban entre les CLG et la Team Impulse, on a ban Graves, on a ban Nautilus côté CLG, on a ban Kalista et Fiora côté Team Impulse Alors on va ban le Kogmo j'imagine, voilà le ban Kogmo qui tombe côté CLG Qu'est-ce qu'il reste ? Malphite, il reste Lulu, il reste GP et c'est là lui qui va être banni côté Team Impulse Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? Je pense qu'une Nidali s'impose, Nidali qui est le top jungle actuellement Le GP qui va être pique côté Team Impulse en réponse, sachant que s'il est open, autant le pique GP Kalista je pense, qui vont être lock, sachant que Stixay joue très très bien Kalista et je la joue très souvent Je ne vois pas vraiment de raison de pique autre chose En support, on pourrait avoir un Alistar qui est open et qui n'est pas banni Et voilà le Alistar qui va être pique côté Team Impulse Le GP qui a été lock pour la top lane Et alors, oui et X-Mythic, qu'est-ce qu'ils vont nous pique ? Qu'est-ce qu'ils vont nous pique ces deux malandrins J'ai quand même réussi à laisser les malandrins dans un stream Malandrins ? Ouais, mec Pourquoi malandrins ? Bah, je ne sais pas, mec Parce qu'en fait, tout à l'heure avec Aldeat, on faisait la liste des mots interdits Dans lequel figure Malice Malice ? Pourquoi c'est interdit ? Parce que ça dégoûte Quoi ? Quand tu fais preuve de malice T'entends malice, il foutre une claque au mec qui dit malice, tu ne trouves pas ? Tu n'aimes pas Alice non plus ? Non, Alice ça va, Malice On a dit qu'on a dit Kiki En parlant du sexe de l'homme S'il était interdit Et on a dit Moelleux Moelleux ? Moite aussi Moite aussi, ouais Même en anglais, c'est chiant Moist C'est nul Bref, allons-y Darshan, du coup X-Mythic, 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 Afromou Côté CLG, côté TIP On partira sur Fake Proxy Piran, Mache et Gatepad Il y aura de nouveautés en terme de line-up Et c'est la Nidalee qui sera choisie ici sur notre jungle On aura du coup au mid En nocturne 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 lock Oh, ça fait plaisir ça Alors là, il sert les fesses en mode Alors ça, ça fait super plaisir Ah bah ouais Là, on a un GP, un Alistar Nocturne, du coup, en jungle Je suppose Jungle, ouais Ou mid ou mid Et on aura, ou quoi ? Ou mid Ah oui ? Ça peut être joué mid C'est pas ouf Ça peut être joué mid Ok, on va voir On a encore qui qui peut être soit mid, soit du coup ADC Le support du côté CLG, ce serait évidemment Brom Oui, bon, on va peut-être arrêter Oui, non Non, non, non En plus, on a déjà Nidalee Oui, non, non Ça n'arrivera jamais Non, si vous faites du troll, faites un troll peu Probable Oui, comme par exemple Un plot Heimerdinger En vrai, Heimer En vrai, je pense que Heimer, pour le coup, c'est le moins Dans la liste des persos vraiment trolls Il y a genre Heimer, Urgot, des trucs comme ça Je crois que Udyr était strong aussi, là Udyr est strong, mais c'est pas un perso jouable C'est pas un perso jouable en LCS, je pense C'est fort en solo queue, je pense D'accord C'est facilement contrable si tu joues en team, en fait, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça Ok, très bien Du coup, on aura, eh bien, une Leblanc Leblanc On aura, du coup, Leblanc Elle Blanc, quoi Elle Blanc, comme le mid Et le Corky ADC avec, du coup, une Poppy Top Voilà, ça me semble une compo très bien, côté CLG Enfin, très classique Mais ça fait le taf Après, côté TIP, du coup, on partira sur Voilà, c'est une compo qui est tellement cool, côté TIP, je trouve On a un Alistar qui est vraiment top tier, côté support actuellement, en tout cas, sur League of Legends Un Lucian qui, bah, fait toujours le taf Ça fait toujours des dégâts assez insane Alors forcément, c'est moins impressionnant qu'un Corky et qu'une Kalista C'est quand même loin d'être dégueulasse Derrière ça, on a, et puis surtout, ça a de la mobilité, donc c'est toujours bienvenu Piran qui partira, du coup, sur une Lissandra Grosse force de catch, tu vois De disant, dans Gage Ouais, voilà, dans Gage Tu balances un ulti Ça cible directement le fight pour l'ensemble de ta team Il n'y a pas de mésentente, quoi Tu vois, un ulti Lissandra, tu sais qu'il faut y aller C'est toujours très très bon Derrière, ils ont pris quoi ? Nocturne Ah, ça, Nocturne Nocturne, c'est la grande inconnue Je pense que Nocturne est bien Mais, pour le coup, je pense que c'est un contraignalier Essaye de doubler ton homologue anglais Là, oui, Nocturne Moi, je fais celui à lunettes Ok, d'accord, oui, c'est normal Oui, Nocturne, je pense que c'est une bonne idée Mais que t'en te détruis Tu sais, quand il fait le geste avec la main Oui, tu sais, je pense que Nocturne, il vient souvent de derrière Oh la lâche Allez Bonne chance à eux, c'est parti pour ce match Entre CLG et Team Impulse Alors, niveau starter, on a Feng qui start avec un cristal de saphir Alors, écoute Ça, ça veut dire Swap Lane Ah ouais, directement Ça, ça veut dire Swap Lane Et les Swap Lane, on aime ça Alors, les gens ont réclamé un cast de Super Zulu pour ce match Mais non, Super Zulu, elle n'a pas senti Il était en mode, oh mec, ce serait drôle Mais en vrai, je ne me sens pas Donc voilà, peut-être une autre fois Vous n'avez pas assez demandé sur Twitter Il a eu deux notifications S'il en avait eu douze, peut-être qu'il va faire Ah, peut-être Il y a peut-être moyen Là, vous ne l'avez pas chauffé Il n'était pas chaud, ouais Allez, on y va Petit defaid ici, côté CLG Voilà, on se... Oui, on se permet des choses Bon, on connaît, ça va poser les fameuses Ward Qui vont spot le Swap Lane Qui au final, on s'en fout Parce qu'on va quand même Swap Lane Voilà, allez, poste à Ward Poste à Ward, là, c'est bon Mais c'est... Moi, j'avoue, je ne vois même pas quoi il faire C'est pour les voir venir Mais au final Pour anticiper le Swap Lane Là, le mec, il peut partir en bas Et puis faire le tour Ça, il fait perdre un peu de temps Mais voilà, il fait le tour de la Ward Partir en bas ? Non, il ne peut pas, là Parce que toutes les entrées sont Wardées Bah, pas celles du haut S'il va direct en haut C'est vu Partout où il va, il est vu, là Pourquoi ? S'il entre dans la bot jungle Partout où il va, il sera vu Oui, d'accord, mais... Oui, d'accord Oh, Proxy Neuriel, il fait la toupie Il fait la Beyblade J'avoue, c'est trop clair Putain, c'était trop stylé Allez, Feng, qui va... Ça, tu vas voir que dans le Mike Shake On va l'entendre faire Eh, regardez, les gars, je tourne Eh, je tourne Allez, on est parti ici pour ce match Du coup, entre CLG et TIP Les gens nous ont demandé, sur le chat D'être un peu moins troll Ok Ok, ok D'être un peu moins troll Je vais essayer d'être un peu moins troll Essayons C'est compliqué, j'en suis à ma 9ème heure d'affilée Ça commence à être chaud Euh, ouais, moi aussi Ça commence à être chaud, là Vous m'en demandez beaucoup Moi, je suis encore plus débile que toi Parce que toi, c'était ton taf Tu devais, c'était une TV2 Moi, non Je l'ai fait... Tu l'as fait dans la joie et l'allégresse Débile Allez, Afromou ici Qui va prendre un petit peu backdive Il a quand même perdu la moitié de sa vie là-dessus Un petit pot Il s'en sort bien Eh, j'aime bien le skill de ce Gangplank C'est euh... J'ai pas vu C'est Gangplank joué Ah, soldat Il a un remontoir dans le dos Ouais, ouais, ouais Il est stylé ce skin Il est très très stylé Il date un peu Il date de Noël 2013, je dirais Mais ouais, il est très stylé On devrait faire la question pour un champion de League of Legends Top, quel skin de Gangplank sorti à Noël 2012 Lui permet de remonter En vrai, je pense que je connais plein de trucs à part sur le lore Franchement, le lore, je suis zéro Mais pour ce qui est date de sortie des champions et tout Jar 24 ? Jar 24 était à la bêta, je crois Pas du tout Ah ouais ? Pas du tout Ah ouais, mec ? Ah pas du tout Jar 24 est sorti quand j'ai commencé le Et il t'a commencé quand ? Pas beaucoup après la bêta Ah oui, en fait moi j'ai commencé fin de saison 1 Donc entre bêta et fin de saison 1, je... C'est le trou, c'est le néant distendu On va à l'époque où je jouais vraiment à LoL C'était Jarvan 4, Brand, etc Ah oui, mais ça date de ouf ça Ah bah oui Mais c'était pas la bêta Ah et niveau Mastery, on a juste Aphromo qui a quelque chose de différent Avec le stacking d'HP en support C'est original, pourquoi pas Ça lui permet d'être relativement tanky sans avoir forcément d'items Mais c'est au sacrifice de la réduction de dégâts flat Qu'apporte la troisième maîtrise Pourquoi pas, pourquoi pas Feng qui va back et qui va pouvoir hacher sa brillance Grâce à son cristal de saphir On est quand même sur des Mastery's assez agressives Ici surtout côté... J'allais dire surtout côté CLG encore que non Parce qu'ils ont quand même aussi deux maîtrises défensives Enfin trois même Donc en fait pas vraiment Globalement c'est tout le temps la même maîtrise C'est surtout que Stixé du coup Est pas parti sur les maîtrises d'ADC Mais c'est normal en fait Non non, il n'y a pas grand chose d'aussi étonnant que ça C'est assez classique Et Mach qui fait le cull Le fameux cull Le fameux cull cull Effectivement avec deux ailes s'il vous plaît On va voir justement s'il va réussir à farmer aussi vite qu'il l'espère Et surtout s'il aura pas de problème en début de gamme Après ça va il a déjà back Du coup il a déjà ses bottes Il a une lame de Doran en plus pour l'appuyer Enfin ça va je veux dire C'est tranquille C'est pas en first item non plus Ah il l'a pas pris en first item ? Non il l'a pas pris en first item Remarque c'est pas bête parce que du coup t'as pas l'early faible Juste t'auras le bonus plus tard Mais en même temps tu t'en fous T'es jamais full staff à ce stade du jeu Ah ouais ce que je comprends pas c'est Quitte à faire ça Quitte à prendre un cull Pourquoi pas le prendre dès le niveau 1 Parce que pour pas te faire rouler dessus Mais il n'y a pas de lane en fait Genre il y a un swap lane Il est opposé à personne Il savait qu'il avait swap lane Vu que Feng a fait son start Justement vu qu'il swap lane Il va pas farm Ouais mais là il a eu aucune adversité Donc quelque part Autant commencer à stack le truc Qu'est-ce que Je sais pas je cherche une excuse Non parce que les TIP On pas J'allais dire peut-être que s'ils comptaient invade Mais ils ont pas invade Parce qu'en plus ils savaient qu'ils avaient swap lane Vu que Feng a start au cristal de saphir Ce qu'on fait uniquement quand il y a un swap C'était en cas de fight tu vois Ouais Donc c'est jamais Nous on a pas prévu de fight mais Un peu bronze Tu sais les mecs ils ont pris un nocturne Donc ils doivent pas être sereins quand même Ils tentent un truc Ils sont en autre bon Ok les mecs qu'on va voir ce que ça donne Tu sais le gars il a random en fait Je sais pas mais il a random Il a fait Oh nocturne Bon bah je vais jungle On level quoi Je max quoi sur nocturne En vrai on max quoi sur nocturne Le Q spell Et après le fear D'accord Et après le Z Qui fait aussi un bonus d'attaque speed La tour qui va tomber ici aux mains des CLG La même hein Du côté évidemment des TG Wow C'est vraiment incroyable Putain j'avais Wow c'est vraiment étonnant là Respecter au poil près hein Ouais c'est vrai Et vous le savez moi les poils C'est vraiment très important Oui Pourquoi tu dis oui ? Parce que t'en as C'est vrai C'est le oui comme oui je confirme Non parce que t'en as plein C'est très important T'en as plein Ah bon Mique euh T'as une bobard de ouf Bah en même temps c'est vrai que Tout imberbe que tu es Ouais Ça doit te paraître impressionnant Bah oui Moi je suis là Tchouf je suis tout doux T'es tout doux C'est exceptionnel Ouais on savait que cette question capillaire Vous intéresserait énormément On devait vous partager ça Evidemment Et si on allait casser cette pink Merci Aphromou Bien joué Aphromou C'est bien joué ça Et X-Matic a déjà niveau 6 qui a fait un bon début de jungle Il a 10 CS d'avance par rapport à Proxene Un cleaning de jungle plutôt efficace Attention Aphromou qui va invade Il va poser une pink Attention Aphromou qui va être overextend là-dessus La pink qui va être directement vue par Proxene Et voilà on en pose une de notre côté aussi On en repose une autre pour clear la vision Oh bien joué Proxene là-dessus qui prend pas la spire Et dommage il sacrifie une pink quand même Ouais c'est dommage c'est un petit peu cadeau Ça va peut-être même une deuxième Voilà Ah c'est beaucoup d'argent perdu ça Ah oui clairement ouais On est bien dessus là Ça fait 200 gold de perdu quand même pour Pour la team Impulse Bah c'est presque ce que te donne le kill justement Oh oui C'est dommage quoi C'est dommage C'est dommage Pour gagner un petit peu d'espace Voilà sur cette botlane On sait qu'on a Proxene derrière On sait qu'on a Lallystar Y'a pas beaucoup de risques ici C'est bien joué Parce que Darshan Il va être un petit peu déçu Y'a l'ulti de Nocturne qui a été utilisé ici Le culling qui va permettre de récupérer le kill Et c'est le first blood Le bon dive sur la T3 C'est propre ça Oui mais pendant ce temps là On a quand même une T2 qui est morte Qu'est-ce que c'est que cette game ? Euh ça ressemble un peu à la game qu'on a vu tout à l'heure Ou c'est que ça pushait dès le début Est-ce qu'ils vont réussir à des... Et par contre ça aurait été pas mal Oui voilà de pas back en fait Je vois que le GP back pas Le GP back pas Il va pouvoir mettre la wave sur la tour Mais vu qu'il y en a un qui va se montrer Et qui va commencer à péter les creeps Les mecs vont back Ouais Rester bot Tant que eux viennent pas Bah c'est ce qu'a fait le GP là C'était plutôt bien senti on va dire Ça aurait pu rester à deux ce cas Après ils auraient peut-être pas eu la vision de qui back quand machin Attention feng Attention feng Allez mets un gros crit Oh attention feng mon pote Ok il fait bien de tp Il fait bien de tp Ouais parce que sinon clairement feng est pas bien Parce qu'en plus il y a toute la T3 Ohhhh Pyrion qui se jette directement dedans ici L'ulti qui est directement claqué C'est XC qui est complètement out du fight Il va pouvoir récupérer le kill Très très bien joué là dessus Sur Pyrion justement C'est XC qui va continuer à courir Ici sur l'ensemble de cette Team Impulse Très très mauvais fight Ici pour Team Impulse Ca va être un bonheur pour CLG Qui vient de récupérer là dessus Quatre kills Ohhhh Ohhhh Et bah ça c'était catastrophique Terrible Terrible ce qu'ils nous ont fait Tout part d'un overstay de feng Qui au final s'est fait chase Sur une très longue distance par Darchan On a eu la tp de Pyrion Qui a voulu go in sur Ouï Le truc c'est qu'il a pas de dégueul Pyrion qui a mis un full burst sur Ouï Mais le problème c'est qu'il lui a rien fait du tout Parce que Ouï a de l'ARM Et Pyrion n'avait sûrement pas son abyssal de compléter Forcément Forcément Et bien c'est difficile Et on avait le backup de Stixay qui avait son paquet On va pouvoir revoir le move L'ATP de Pyrion Pyrion qui va go directement sur Ouï Ouï qui va se prendre le full cc Pyrion qui se fait cc également Et là on a Stixay qui va mettre un paquet Parfait Il est out du fight Mais en même temps Bah ils ont déjà mis tous leurs dégats Et puis lui il a plus qu'à aller récupérer Pyrion C'est gratuit Le paquet était nickel de la part de Stixay là dessus Vraiment C'était juste nickel Et il a récupéré Il a permis à son équipe de récupérer 4 kills là dessus C'est beau le si quand même Parce qu'après le paquet Il se retrouve vraiment Bah tout seul Au milieu de cette équipe TIP Après il a un deuxième Z en gros Il a son paquet Oui parce qu'il a utilisé le paquet Mais derrière il a encore la Valkyrie Voilà c'est ça Il a encore la Valkyrie après Attention à Fromo qui prend quand même pas mal de dégâts Il va quand même effectivement prendre pas mal de dégâts là dessus Gate qui va être midlife Ouï qui va Ouï qui va Ouï j'ai envie de dire Ouï 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 C'est pas très mal parti pour eux Bon après attention on a dit la même chose à la game d'avant Ouais ouais c'est vrai Ça c'est plutôt bien terminé donc Méfiance ici et justement Les CLG qui se font directement en gauge par l'ensemble de la team TIP Les Gates Ah les Gates pardon Gates qui n'a plus de vie Et qui va justement se faire Il se fait même pas récupérer par la Spire Si je dis pas de connerie Il se fait récupérer par Euh Par le Runic Keiko Ouais Ouais en gros les dégâts de la Spire On l'a mis très low HP Et le Runic Keiko Je me souviens jamais d'une honte A fini le kill on va dire Ouais c'est ça Ça va être horrible la côté Côté Team E+, A chaque fois qu'ils tentent un move Ils se font retourner Ouais c'est ça Donc euh Bah au bout d'un moment Tu t'as plus envie de tenter Là ils ont pas occupé de kill quoi Ils ont rien eu là Ouais ils ont failli pourtant Oh attention oui c'est très gritty Et il va s'en sortir Ohlalalalalala Ouiii C'était très 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 gritty Regarde ses cheveux se sont devenus orange Pendant le fight Il a tellement eu peur Avant il était Il avait cheveux noirs Comme tous les asiatiques C'était avant C'était avant On va pouvoir revoir ce move Euh Proxime là dessus Qui Pas fait grand chose hein Il a pas fait non plus masse dégâts Et là hop hop Oh c'est Ah mais non du coup Non c'était la Spire en fait Ouais c'est parce qu'en fait J'ai confondu la première Spire Avec les dégâts Du Corki Du Corki Et effectivement On a vu ce bon gros missile Arrivée juste avant La Spire Très bien jouée De la part de Nidalee Et oui finalement Il y a Nelly qui Qui est en train de bien défoncer Ce Ce Nocturne Bon Nocturne Qui est pas brillant Dans ses LCS Pour l'instant Ah c'est On peut pas vraiment On peut pas vraiment juger Parce que Bah pour le moment On peut pas dire que ce soit A cause du Nocturne Qui perd la game tu vois Ah bah il la gagne pas En tout cas Nocturne la fait pas gagner Mais enfin J'attends de voir un fight Où tu vois vraiment Un Nocturne qui Qui sert à rien Qui fait pas de dégâts Qui ruine Qui machin Là bon Il a rien fait de spécial C'est juste En gros Leur move Leur déplacement de team Ou les dégâts globaux De la team Ou en tout cas leur focus Ce sont pas bon Et tu peux pas accuser Le Nocturne Seul tu vois Oui clairement C'est pas non plus La faute de Nocturne C'est parce qu'ils ont Pic Nocturne qu'ils perdent quoi Oui voilà c'est sûr Mais en gros Le plan d'être pas gagné La game pour l'instant Pour le moment non Effectivement Et on va récupérer le rift Ils vont en faire ici Les CLG Ils ont envie de récupérer un rift Mais ce sera dans 1 minute 50 Mais après il est toujours temps De récupérer la vision Voilà une petite ping C'est toujours gratuit Attention à pas trop s'aventurer Non plus trop profondément Ici dans la jungle De ces TIP C'est bien joué C'est bien joué ici Un bon clean Un bon clean de ward De la part d'Aphromou Bien joué le clean de ward Oui bah écoute On fait avec ce qu'on a On fait avec ce qu'on a exactement Et on va push la botlane Oui en fait Mash En fait Mash il aura jamais son kill Il l'aura jamais compété Tiens vous il a que 85 Merde Attends mais il lui reste 44 creeps à avoir Il se fait tellement outform là T'as 56 Il est 56 derrière Comment tu sais qu'il en faut 44 Les gars si tu regardes bien sur le kill Oh la la t'arrives à voir le Oh le chiffre est tellement team Je le vois 0 d'ici 34 32 Oui d'accord Attention à Fromo Bien joué attention ici le TP De la team Impulse Qui veut essayer de punir les CLG Stixay Qui va mourir instantanément Ici le Korki qui disparaît Afromou Qui retourne dans la mêlée Peut-être pour sauver Xmithie Ici qui va devoir jump out là dessus Beaucoup de dégâts Le bon Le bon ulti de Braum Afromou ici qui va temporiser Un maximum Malheureusement ça ne suffira pas On n'a pas encore les dégâts du côté CLG Voilà on va pouvoir récupérer un kill ici Pyréane qui va sans doute mourir Qui s'en sort bien Merci la griffe Attention Feng qui va devoir flasher Est-ce que ça va suffire ? Non ! Le kill est récupéré ici Par l'année d'aller On enchaîne avec le blanc Sur cette fois-ci Gate Avec son Alistar Latour qui va tomber Il ne reste que Pyréane à 3 HP Très très bien joué du côté des CLG Qui ne concède aucun kill Oyé Voilà il fallait que je finisse par un moment Oyé Oyé Un rime Une plutôt bonne rime de 4 phrases quoi Exactement Mais là Dans cette fight j'ai regardé J'avais le focus mis sur X-Meaty Clairement X-Meaty a fait une fight de ouf Faudrait qu'on revoit ça Mais en gros il faisait que rentrer Sortir, rentrer, ressortir, ressortir, ressortir Et il mettait un maximum de dégâts Il agir vraiment très très bien ça Nidalee pour le coup X-Meaty Effectivement Ah c'était l'ulti de Poppy Ah oui il a mis un bon ulti de Poppy Qui a cancèlé l'Aphromo Il a mis l'ulti de Poppy qui a cancel L'Aphromo a pas ult L'Aphromo a ult Peut-être c'était pas le bon truc que tu as monté On le reverra Faudrait qu'on revoit la fight Je sais pas si on revoit la fight Là ça fait déjà un petit moment Si je pense qu'on va la revoir Ah excellent travail Alors voyons ça Ah ça engage sur Aphromo malheureusement Je pense qu'il voulait peut-être Stixey Stixey qui a juste escape tranquillement Bon qui s'est free le full CC qui est malheureux Il est là Il a ulti très tôt en fait Aphromo My bad Et là X-Meaty re-go-in, X-Meaty re-go-out Après X-Meaty Ah par contre là il s'est fait un peu baiser quoi Il est re-go-in Hop il va essayer de chercher Pyrian Là il est en train de zoner un maximum de gens Oui qui fait le taf par au-dessus Mershan qui va flash-in là-dessus Qui va mettre son stun sur Gate Là X-Meaty qui va go sur Feng Feng qui va mourir Faut que tu m'expliques quelque chose du coup Dis-moi Pour moi l'ulti de Poppy Oui Elle fait tourner son marteau Ouais Elle balance sur un mec Et le mec il recule derrière à 10km Oui en fait il y a deux trucs Soit Poppy fait ça et ça le renvoie dans sa base Soit elle le fait De manière instantanée Et ça fait juste un knock-up Ah Et il est un ciblap pendant le knock-up Sinon c'est OP D'accord Merci Jean Ça fait de bons dégâts Très bien Bah voilà du coup Du coup je ne le ferais plus avoir Parce qu'en fait du coup Moi quand je voyais pas un mec s'envoler à 10km J'étais en mode non bah non c'est pas ulti Poppy Ah ok C'est pas le cas C'est bien ça d'avoir des double team Ouais ouais c'est Parce que je peux t'adapter à la situation C'est ça C'est ça c'est ça Allez on va push La mid lane La mid lane Et je suis sûr que toi devant ton écran peut-être Toi bronze 4 tu ne le savais pas et bien tu viens de le prendre Oh c'est possible qu'il y a des bronze 4 qui ne le savait pas Oh bah c'est pour ça qu'ils sont bronze 4 Et toc les bronzes Tout s'explique Et toc le bronze Et oui c'est un bronze 3 et demi qui vous le dit Et toc Je ne peux même pas dire que je suis bronze 2 Parce que tout le monde sait que c'est LRB qui m'a passé bronze 2 C'est quand même terrible Power Loveling Bah les bonnes ranquettes tard Ah les bonnes ranquettes tard Voilà c'est tout Moi j'ai rien demandé J'ai juste pris mon compte J'arrive sur mon compte Je lance la game Ah je suis bronze Bon t'inquiète je te cache pas que le niveau est quand même assez similaire Ah 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 Dans tous les cas c'est boval Ouais c'est clair Je pense que c'est à peu près pareil jusqu'à gold Non plus tu montes moins c'est boval quand même Genre en silver 3 Silver c'est moins boval ? Non franchement c'est boval quand même Mais genre toi tu te ferais éclater En silver ? Ouais ouais il y a quand même une bonne différence D'accord Oh ça touche pas Tu me fais mal à mon amour propre Ah bah eh oh Oh eh Oh pou pou Est-ce qu'il s'est pris gate là dessus ? Tu m'as jamais vu jouer mon vladu Je demande la rupture chap Oh non Je peux pas vivre avec quelqu'un qui m'aime pas Mais on vit pas ensemble on fait que caster les lains C'est pire Ca dure encore plus longtemps C'est plus longtemps qu'une vie en viande Allez ici le héros de la faille Qui va se faire récupérer Alors par contre tout seul Bah c'est chiant Ouais bah ça va il le fait assez vite Hop Allez un kill spell Il essaie de lui mettre le doigt dans l'oeil mais il se retourne tout le temps Il est relou hein Ce héros de la faille C'est vrai Il est là genre Non pas dans l'oeil Non A chaque fois il se retourne T'as X-VT qui met un énorme out farm à Proxene Là c'est horrible ce qu'il lui met Ah bah c'est... Mais même Stixé hein Putain mais quand les gens comprennent non qu'ils font bad midailly C'est broken bordel A chaque fois le mec il met 50 CS à ton trigger Ouais mais ils gagnent pas toutes les games hein Ouais bah parce que... Il y a... Echofox il a joué ça C'est pour ça Mais là c'est vrai que c'est assez violent en fait globalement hein Côté CLG on est presque à 10k gold d'avance en fait D'ailleurs en parlant d'Echofox Ah vas-y Attends c'est le match Attends C'est le match d'après Oui Garde ton anecdote Ah je garde mon anecdote Parce que sinon après on va devoir meubler type Ikea et on va avoir rien du tout Donc euh... Zen Le meublage de type Ikea-esque C'est ça D'ailleurs on a eu du très bon Ikea hein On était sur un cas de Domingo et LRB cet après-midi sur le Tourneau Fnac On était sur du Ikea de très haute qualité C'est vrai ? Des matchs qui mettaient un bon 20 minutes à partir Oh Je peux te dire qu'on était sur... Et t'avais rien Ils avaient même pas les pick-back ils avaient rien ils avaient juste la caméra sur les joueurs Ah ça... Ça c'est du bon Ikea ça C'est du Ikea top tir hein Bah ils nous ont fait une revue des 114 persos Est-ce que c'était jouable ou pas en compétitif ? C'était bien quoi C'était du Ikea top top quoi Après il a eu... Model Vluntepuche Il a pu côtoyer Kylan qui a pu euh... Parler des pick de je sais pas quoi qu'il allait avoir pendant la game Vu qu'il a pris le train avec lui Oui Quelque part euh... Il avait euh... Il avait l'info avant même Il avait de l'Ikea tout neuf tu vois Il avait le nouveau catalogue Ha 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 Catalogue printemps a été médié Oh oui c'est ça Ah la la Merveilleux Attention au Gate Il va devoir claquer ton ulti mon pote Je pense que tu n'es pas tout à fait là où tu devrais te trouver Je pense que tu vas peut-être... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Genre il est bourré ou quoi ? Ah voilà voilà Tu vas ulti et tu vas fuir mais c'est un peu tard peut-être Attention Et nan Ca va pas suffire Ah ça va pas suffire Ah bah nan mais c'est parce qu'il a mis son shield Et oui le bon shield Allez maintenant on go sur le Baron Nacher Allez c'est parti on va profiter du côté CFG Mais oui tu n'es pas du bon côté Alors par contre euh... On va le faire vite hein Là ça tombe assez vite hein c'est vrai que... On va le faire vite parce que là les TIP ils ont pas le temps Attention à cet ultime Peut-être l'ulti de nocturne pour arriver le style Allez ulti nocturne Allez ulti nocturne Allez Allez trop tard Pfff C'était misérable Tellement d'Ivoire c'est gâché Ah bah ça c'est... oui on peut le dire hein Il a pas fait beaucoup plus tôt Bah... Il peut venir de très loin en plus Non au niveau 1 la range est pas si grande Ah quel dommage Il est toujours au niveau 1 sur son R il se prend 4 niveaux par X.M.T 4 niveaux Oh 4 niveaux Après X.M.T est quand même niveau 14 qui est le plus haut niveau de la game donc euh... Oui il y a quand même un soucis Ah the jungler ce n'est pas normal Ah 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 C'est vrai que c'est un peu chelou mais... C'est tellement broken ce perso putain Quoi GP ? Non Non Nidda Oh les deux Oui les deux mais surtout Nidda quand même C'est vrai que ça part A quel moment un perso peut se permettre d'être d'AFK farm et d'être aussi fort ? Après je joue Udyr même C'est vrai Udyr c'est pareil Ouais donc tu vois au final Ouais mais Nidda c'est relou parce que ça saute partout c'est chiant Udyr ça court Ça court partout c'est chiant et puis ça stun C'est chiant Et puis en plus c'est un chap parce qu'en tortue c'est chiant Ils avaient des gars de zone hein Non mais Nidda Alors je peux te le faire tout le temps Nidda ça casse les burnes aussi là putain Les burnes qu'on salue si elles nous regardent évidemment Perso doge C'est un perso doge Nidda Oh mon dieu Allez on récup' Oh ça c'est vrai qu'elle clean tellement vite T'as vu ça ? C'est un truc de ouf Bon après elle est niveau 14 hein Ouais 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 Au bout d'un moment j'espère quand même qu'elle clean à une certaine vitesse Sinon c'est quand même pas super marrant Allez taper la tour Allo on est parti on va essayer de rentrer directement dans cette base des TIP Les CLG s'il vous plaît vendez nous du spectacle Bonjour je suis là pour le spectacle Attends attends Oui oui c'est euh Oh c'est fumé ça Oui qui s'est fait ulti là dessus mais qui va pouvoir prendre la top tower Le bon canon qui attaque Orange C'est bien cadeau ça C'est pas mal ça C'est pas mal Allez on prend l'inib On prend la top tower Ouais on prend les double tours ici Est-ce qu'on peut aller prendre le double inib aussi Et puis bah terminer la game hein Puisque là on est quand même sur un power play du baron de 4000 gold Et 15 000 gold d'écart bon quelque part il serait temps de prendre le baron Voilà j'ai envie de dire que là on pousse le bouchon un peu loin Maurice Exactement Allez cette troisième tour qui va être récupéré ici on va enchaîner évidemment sur le troisième illimiter puisqu'on a... Une très bonne temporisation pardon du côté des CLG On va pouvoir je pense terminer sans trop de problèmes sauf un fraude monumental Ça devrait bien se passer ici on a trop de push Bah en fait y'a 3F qui arrivent en même temps alors pour waveclear ça va être enjoy Et puis c'est 3 lane baron hein Oui Donc HF hein parce qu'ils l'ont tous Ah oui il est mort Oui il est mort mais c'est pas grave y'a une tour qui est morte y'a des creeps barons qui sont en train d'arriver La deuxième tour va tomber maintenant A quel moment tu peux waveclear ça là Non mais tu peux pas détoyer là c'est terminé C'est la fin Même Conchita ne peut rien faire pour ça C'est la fin Attention Oh Mache Mache et Gate peut-être on va jouer le KDA maintenant voilà qu'ils vont se faire récupérer ici Ça va peut-être être difficile de récupérer Piran mais Feng c'est jouable et oui c'est fait C'est ainsi que s'achève cette rencontre 13 à 4 Et le kill qui est pris Il a fait quand même un dernier kill 14 à 4 Juste pour le plaisir de ne pas respecter l'adversaire C'est ça 14 à 4 Bon j'ai envie de dire que c'est assez propre de la part des CLG ici Une très jolie game au rondement menée par les CLG qu'avait parié Kameto Il avait pas parié ce match Ah il a pas pris Driss C'était trop tendu Par contre Pour le match il a frais Ah Il a parié Ekofax Kameto qui a perdu du coup son combiné Parce qu'il avait mis Il avait mis TSM Du coup il a perdu son combiné Et moi je lui ai dit mec Paris sur Ekofax tu vas te refaire Il avait 50 balles sur son compte Il a posé 50 balles sur Ekofax C'est vrai ? Oui C'est vrai ? C'est vrai ?